Agir pour le vivant, après un défilé de paysages dans la région arlésienne, j'ai rendez-vous Place Voltaire où l'écrivaine Sandra de Viviès va lire un texte issu de son travail, La Femme du Lac, titre provisoire. Bien sûr qu'il y a toute cette partie positive, pour autant il me semble que lorsqu'on nomme en nom propre, c'est un petit peu différent de lorsqu'on nomme en nom commun, je pense que la différence, la frontière elle est là. C'est joli comme... Ok, merci beaucoup, est-ce que tu veux peut-être nous lire toi-même le texte que tu avais apporté, Alors j'ai deux, soit je lis un petit bout de vivace, soit je lis un petit bout du texte en cours d'écriture, qui est dans le prolongement. C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Bon alors le texte en cours. Donc ce sont deux fragments d'un texte en cours d'écriture qui s'appelle très temporairement La Femme du Lac. Les fragments ne se suivent pas dans le texte, donc je marquerai une petite pause entre les deux. C'est la première fois que je le lis et que même je le partage avec qui que ce soit. Une femme flotte près de l'eau, sa robe scintille. Le Calcet est l'un des nombreux lacs du Brandenbourg. Il se situe à 80 km au nord de Berlin, la ville où j'ai trouvé cette image et d'autres de la femme, dans une boîte cartonnée rouge comme ma bouche. Comme on sépare ce qu'il convient de présenter, d'absenter. Il me semble qu'elle me regarde, elle aussi, à la manière de ces personnages du Hutticien ou de Van Eyck, portraiturés à la Renaissance. Je l'observe. J'observe son visage et son corps des jours, des semaines durant. J'oublie ce qu'était l'espace, à quoi j'occupais mon temps avant elle. Ne m'intéresse plus que ceux qui la comprennent. Sur le négatif qui la représente devant le lac, ses bras, ses avant-bras, ses mains, sont des membres fantômes en lieu et place desquels j'engage les miens. Le roulement du tram s'additionne à celui des conversations. Et le tout me parvient comme par un haut-parleur hésitant et grumeleux. Je sais que personne n'y est pour rien. Je ne m'énerve pas. Plus. Je m'absente. Mes paupières tombent. La femme du lac ira dîner après notre bain commun. Elle portera la robe et le blanc et les pommettes. Observera les moustiques engluer leurs pattes sur la résine double face. Un, deux, puis trois blodimeries. Trinquera, levant le bras, l'avant-bras, la main, avec le voisin qui boit rouge et incline davantage, lui, au métal automobile. Sa berline grise fléau en jette, stationnée près du barbecue ruissellant de la graisse des knaquis. L'homme a été financier, nazi et puis poète. Oui, dans la plénitude de la retraite, il a bâti des vers sur ce lac et ces arbres que la femme dimensionne à l'image en prenant cette pose convenue des femmes dans le décor. Merci, c'est très beau et on sent qu'on a envie de lire... ...